Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je voulais vous parler, enfin ça sera une vidéo un peu blabla, voilà Je vais vous donner un petit peu des nouvelles par rapport à mes manuscrits en cours Par rapport à l'appel à texte de HQN, etc Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo Je vous avoue que l'envie il était pas du tout En Belgique il a fait caniculaire, en plus j'avais mes enfants à temps plein Et voilà, j'ai pas envie de me forcer quand j'ai pas envie de faire de vidéo Donc du coup j'en ai pas fait pendant quand même bien un peu plus de deux semaines Donc voilà, aujourd'hui je reprends un petit peu les vidéos Donc je vais commencer par rapport à mes corrections chez BMR Chez Hachette pour mon roman Dans l'ombre de Narcisse J'ai rendu mes corrections, voilà j'avais plus ou moins trois semaines pour faire mes corrections Enfin donc ouais, corriger et donc renvoyer J'ai renvoyé mes corrections le 12 août Je n'ai pas encore eu de retour actuellement parce qu'en fait mon éditrice était en vacances jusqu'au 17 Du coup elle revient aujourd'hui je suppose de vacances J'ai pas eu de nouvelles encore aujourd'hui Mais voilà, en tout cas j'ai renvoyé mes corrections Finalement ça a pris moins de temps que ce que je pensais Parce que voilà, il y avait pas tellement en fait de corrections D'un premier abord j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup Mais au final ça a été quand même très très vite Donc à voir si j'aurai une deuxième salve de corrections Je ne sais pas très bien comment ils vont faire ça Mais voilà, en tout cas les premières corrections sont renvoyées Par rapport à HQN Je n'ai toujours pas eu de nouvelles Mais en vous posant un petit peu des questions Il y a une d'entre vous qui m'a dit qu'en fait Elle avait reçu un avis négatif Mais qu'elle avait une amie qui avait reçu un avis positif au mois de juin Et qu'elle avait même reçu déjà sa couverture etc Or moi j'ai rien eu du tout Donc je pense en fait que ce qui s'est passé C'est qu'il y a eu un bug dans l'envoi Moi quand je regarde le mail c'est bien envoyé Mais je n'ai jamais eu d'accusé de réception Et donc je pense qu'il y a vraiment eu un souci Je ne sais pas à quel niveau Je ne sais pas si c'est chez moi ou si c'est chez eux Mais en tout cas le mail a été envoyé Mais apparemment il n'a pas été reçu Donc je suis trop trop dégoûtée Ce que j'ai fait en fait pour tester Pour voir si je ne m'étais pas trompée dans l'adresse mail ou quoi J'ai renvoyé le manuscrit en demandant En disant que voilà j'avais envoyé mon manuscrit le 31 mai Et que je n'avais toujours pas eu de réponse Et que je me demandais un petit peu ce qui se passait S'ils avaient bien reçu mon manuscrit Et quand j'ai envoyé ça ce mail là Là par contre j'ai eu un accusé de réception Donc je ne sais pas du tout ce qui s'est passé Mais apparemment il y a eu un bug Et donc mon manuscrit n'est pas arrivé Et donc voilà je ne sais pas ce qui va se passer Moi je l'ai renvoyé mais bon j'ai renvoyé ça vers la fin juillet Donc quand même avec quasiment deux mois de retard Même si en gros j'étais pas vraiment en retard Mais c'est juste qu'ils ne l'ont pas reçu Donc je ne sais pas du tout si ils vont m'envoyer chier En me disant bah non voilà c'est trop tard tant pis Ou s'ils vont quand même le prendre en compte Je ne sais pas j'espère vraiment qu'ils vont le prendre en compte Mais je me dis qu'il y a quand même peu de chance Mais bon essayons de rester positive Sinon bah c'est un peu chiant Parce que je ne sais pas ce que je vais en faire de ce manuscrit Mais bon voilà comme quoi Bah parfois il y a des trucs qui se passent Et c'est pas forcément de votre faute Et c'est vraiment des gros fails de la vie Et là franchement ça me gonfle quoi Quand je me suis rendu compte de ça Je me suis dit mais c'est pas possible quoi C'est pas possible c'est vraiment pas de bol Là pour le coup c'est vraiment pas de bol quoi Donc voilà par rapport à HQN J'ai pas plus de nouvelles Mais en tout cas maintenant je suis sûre Qu'ils l'ont pas reçu quoi Parce que j'ai eu aucun retour Donc c'est même pas comme s'ils avaient fait une présélection etc Et que j'attendais pour avoir une réponse Bah non puisque visiblement Bah tout le monde a déjà reçu sa réponse sauf moi Donc voilà Par rapport à HQN Alors par rapport à mon roman en cours Donc sur la youtubeuse beauté Je vous avoue que j'ai pas des masses avancées Voilà j'avais eu dans ma dernière vidéo blabla Je vous avais dit que j'avais un regain de motivation Mais en fait bah Cette motivation est partie comme elle est venue Malheureusement Je suis à 15400 mots d'écrit J'ai là pendant les deux semaines qu'il y a eu là J'ai quasiment pas écrit Voilà la vie a fait que C'était pas Voilà ça n'allait pas Je n'arrivais pas à écrire C'était pas possible Puis bon j'avais les enfants qui étaient là J'avais d'autres D'autres priorités D'autres choses à faire Ils faisaient pétant de chaud Et voilà J'étais trop Voilà psychologiquement Absorbée par mes problèmes personnels Que pour écrire Et ce qui est vraiment dommage C'est qu'en fait là je suis vraiment à la scène Disons un peu Une des meilleures scènes en fait Quand vous écrivez En tout cas quand vous écrivez de la romance Je ne parle pas pour les autres Mais quand vous écrivez de la romance L'une des meilleures scènes Celle qui est vraiment le plus chouette à écrire C'est la rencontre entre les deux personnages L'homme et la femme Et j'y suis en fait J'y suis complètement Je suis à cette rencontre là Et c'est vraiment le Le moment de votre histoire Où vous êtes en principe le plus motivé Parce que justement C'est le truc le plus gai à écrire quoi Et pourtant ben Voilà Il ne se passe pas grand chose J'ai vraiment du mal J'essaye de me forcer Là je me suis dit que Bon là mes enfants sont de nouveau repartis Deux semaines chez leur papa Donc j'ai du temps Donc je me suis dit que là Il fallait vraiment que Je me donne un coup de pied au cul Et que cette fois-ci J'y aille vraiment Mais je pense que ça va aller un peu mieux Parce que On va dire que la vie reprend un peu son cours Voilà j'ai recommencé J'ai repris le travail Du coup ben voilà Il y a une espèce La routine en fait Va reprendre Routine, travail, école Bientôt, dans deux semaines L'école recommence Donc je pense que tout ça Fera beaucoup de bien Parce que là vraiment J'ai l'impression qu'on est Enfin moi j'ai l'impression D'être hors du temps D'être hors de ma vie D'être hors de tout en fait J'ai l'impression d'être Dans un monde parallèle Et du coup Je ne sais pas J'ai du mal à Même à n'importe quoi en fait A avoir de la motivation pour tout J'ai l'impression De ne pas avancer De me traîner quoi Et bon Ça va un peu mieux Parce que vraiment Je travaille beaucoup sur moi Pour essayer de régler ça Ça va mieux Mais voilà L'écriture C'est vrai que ça n'a pas été Forcément la priorité J'ai terminé aussi Pas mal de bouquins Dont je vais vous reparler Dans une autre vidéo Mais je me suis vraiment Concentrée là-dessus en fait Parce que c'était ça Qui était ma priorité Pour le moment Donc voilà Par rapport à l'avancement Voilà Il n'y a pas grand chose A en dire Mais voilà Où j'en suis Alors malgré Cette perte de motivation J'ai quand même Terminé une série J'ai regardé Sur Netflix A l'ombre des Magnolia Je n'avais pas du tout Entendu parler de cette série Je ne l'avais vu nulle part C'est juste que Je ne savais plus trop quoi Regarder Après Qu'est-ce que j'ai regardé Qu'est-ce que j'ai terminé En fait J'avais commencé La série Curst Je ne sais pas trop Comment on prononce Mais je vous laisserai L'affiche ici Voilà Vous savez La série Qui remanie Un petit peu Les légendes arthuriennes Je suis une grosse fan De la légende du roi Arthur Vraiment Mais vraiment Une fan de chez Je suis vraiment Très 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 fan Je connais très bien La légende Et voilà J'ai été à Brosséliande Sur les traces Enfin toi D'Avalon Etc J'y suis allée deux fois Vraiment je suis une pétée De cette légende là Le personnage de Morgane Lafay Entre autres A une importance capitale Dans ma vie Depuis que j'ai 14 ans C'est quelqu'un Qui a énormément D'importance dans ma vie Et donc du coup J'étais contente Je me suis dit Bah chouette Une nouvelle série Qui parle de ça Mais en même temps J'avais un peu peur Parce que souvent Je suis en général Très très déçue De la façon Dont les choses Sont présentées Par rapport à la légende Du roi Arthur Et là en fait J'ai pas terminé quoi J'ai regardé je crois 4 épisodes Ou 5 Et puis j'ai laissé tomber Parce que Parce que j'étais en train De faire des crises de colère Dans mon divan En fait Je me disais Mais c'est pas possible C'est pas possible Ok Ils ont pris des libertés Et je pense que C'était clairement énoncé Mais à ce point là Il faut pas déconner quoi C'est vraiment Ça n'a plus rien à voir Alors Si tu veux faire ça Prends une légende Qui n'existe pas Et invente un nouveau truc Mais pourquoi dire Que c'est basé sur La légende du roi Arthur Alors qu'en fait Ça n'a rien du tout De comparable Avec la légende du roi Arthur A part reprendre le nom Des personnages Il n'y a rien qui est Qui est comparable J'ai trouvé ça Mais d'un nul Mon dieu Au plus ça avançait Au plus je me disais Mais 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 J'hallucine quoi C'est quoi cette série En plus je trouve Que le personnage principal Qui fait Nimue Donc Apparemment C'est celle qui va devenir La fée Viviane J'ai pas regardé jusqu'au bout Donc De ce que j'ai entendu dire C'est celle qui joue dans 13 Reasons Why Et Et bah clairement Je la trouvais pas du tout crédible Dans ce rôle Mais alors là Pas du tout En fait j'ai trouvé que Tous les acteurs étaient mauvais J'aimais pas du tout Leur jeu d'acteurs Je trouvais ça Je trouvais ça trop con quoi Merlin Mais Merlin quoi Ils en ont fait un Un mec qui est complètement Ivre tout le temps Qui est Qui a même plus de pouvoir Je sais pas Morgan Enfin Morgan quoi Ça je pense Que ça a été pire Quand j'ai compris Qui en fait Allait devenir Morgane la fée Je me suis dit Non Non mais c'est C'est pas C'est pas possible Je crois que j'ai laissé tomber Après cet épisode là En fait Donc cette série Pour moi C'est vraiment De la grosse daube Je vous la conseille pas J'ai détesté Donc voilà Et après ça J'ai fait une série Pour me calmer un peu Et du coup Je suis tombée sur La série A l'ombre des Magnolia Que j'ai vraiment Beaucoup aimé Il y a 10 épisodes Je les ai enchaînées Je les ai regardées Vraiment sur quelques jours Et franchement J'ai beaucoup aimé Cette série Alors par contre Bon C'est pas Tout n'est pas rose Dans cette série Parce que c'est quand même Des trucs Je me suis dit Mais ils abusent quoi C'est vous savez Le genre de série Je sais même pas trop A quoi la comparer C'est une série de filles En fait Il y a 3 personnages principaux Qui sont 3 femmes Qui sont dans la fleur de l'âge Donc quand je dis La fleur de l'âge C'est à dire qu'elles ont Un peu plus de 40 ans Je dirais Ouais Entre 40 et 45 ans Qui ont En tout cas pour Deux d'entre elles Des enfants Adolescents Et voilà Il y en a une Donc là Qu'on va suivre Qui divorce Et qui va se retrouver Toute seule Donc avec ses enfants Et bon bah c'est sûr Que moi du coup Ça me parle un peu Tant donné que Voilà ma situation Elle a une autre amie Qui est aussi séparée Qui vit toute seule Avec sa fille Et en fait C'est 3 vraiment Très très bonnes amies Qui se réunissent régulièrement Pour faire des soirées Margarita Et parler de leurs problèmes Rigoler Et donc Il y a toute une Voilà Toute une histoire Qui se déroule Autour de ces 3 Filles Ces 3 femmes Alors Donc j'ai trouvé ça Très sympa C'est très Fleur bleue C'est C'est neuneux Disons-le clairement C'est neuneux Mais disons que Quand vous avez peut-être Des baisses de morale Ou vous avez pas trop de motivation Moi j'ai trouvé que ça faisait du bien En fait J'étais contente de regarder cette série Même si bien souvent Je me disais Ouais Vous savez Ça se déroule un petit peu Dans les Etats-Unis Très puritaine Vous voyez Où On va à l'église Quand on va pas bien On va à l'église Et on va Je sais pas On va parler au C'est quoi c'est Un pasteur Ouais c'est une femme d'ailleurs Qui est pasteur Je sais même pas que les femmes Pouvent être pasteur J'ai appris un truc Mais Vous avez raconté Votre petit problème A Donc Au pasteur C'est ce genre de truc En Belgique Ça n'arrive pas C'est complètement À côté de la réalité En tout cas Dans mon pays En Belgique C'est pas possible Ça n'arriverait pas Ce genre de truc Mais là C'est très Très bienveillant Mais tellement bienveillant Que c'est C'est minuche Par moment Voilà Même là La femme Bon voilà Qui divorce Elle retombe sur un type Qui est beau A se damner Et Il y a même la relation Entre les deux Tu te dis à un moment donné Mais Ils ont Ils ont 5 ans Ou Ils en ont 40 Enfin Voilà Il y a certains trucs Où je me suis dit Mais C'est C'est pas possible Ils sont trop Étrois d'esprit Mais en même temps J'ai trouvé ça quand même Sympa C'était gay Ça m'a bien divertie Et je pense qu'il y aura Une saison 2 Et Enfin j'espère qu'ils vont faire Une saison 2 Parce que franchement Je trouve ça Je trouve ça chouette Ça a fait un peu penser A la série Valentina Je vous en avais déjà parlé Qui est aussi disponible Sur Netflix Mais pour le coup Valentina Elles n'étaient pas puritaines Dans cette série Elles n'étaient pas du tout puritaines Mais justement Je croyais que ça représentait Assez bien la réalité Parce que Il faut arrêter Les femmes sont plus Des petites choses fragiles Enfin on est plus La femme est plus vue comme ça Et il faut arrêter De nous voir De cette façon là Et montrer ça Dans les séries C'est vraiment Je trouve ça n'importe quoi En fait C'est pas du tout Représentatif de la réalité Et Peut-être quand on a 20 ans Mais je vous assure Qu'une fois passé Des femmes dans la quarantaine Voilà Néanmoins C'est une série Que je peux vous conseiller Si vous êtes une femme Si vous avez envie d'un truc Gentillet Minuche Mais sympa à regarder Bah voilà Moi je trouve ça Je trouve ça quand même Pas trop mal Et Donc voilà Pour le coup Donc après ça Il fallait que je retrouve Une autre série Je me suis lancée Dans Lucifer Voilà Je sais qu'il y a 5 Non la 5ème saison Arrive très très bientôt Aujourd'hui peut-être Ou dans les jours qui arrivent Sur Netflix Et donc Bah moi je recommence Depuis le début Parce que j'ai jamais regardé Lucifer J'ai regardé je crois Trois épisodes là Et De la saison 1 Et J'adore quoi Franchement Je sur-kiffe L'acteur Qui fait Lucifer Mais Il est génial ce mec Franchement Je sur-kiffe Vraiment là Là j'adore Donc à mon avis Je vais m'enfouler Toutes les saisons Parce que Parce que j'aime bien En plus tout ce qui est Démon, ange et tout ça C'est complètement mon truc Donc là voilà Je pense que je suis partie Pour un petit moment Avec cette série là Je sais qu'elle a pas mal de succès Je sais qu'il y en a Beaucoup qui apprécient Et franchement Je comprends pourquoi Parce que Parce que je trouve ça Vraiment très très chouette Et pour le coup On n'est pas trop Dans le truc puritain Ah là C'est sûr que La transition Elle est assez nette Quand même Mais voilà Je préfère nettement Les trucs un peu moins puritains Comme dans Lucifer Plutôt que dans A l'ombre d'Emmanuelia Mais Voilà Deux saisies complètement différentes Mais Très sympa Alors par rapport Par rapport à ma lecture En cours Donc j'ai terminé Pas mal de bouquins Mais il faut vraiment Que je vous fasse une vidéo Par rapport à ça Parce que j'ai terminé Trop de livres en fait Et je vais pas vous en parler Comme ça dans une vidéo Blabla Je suis en train de lire Enfin j'ai commencé La boîte de Pandore De Bernard Werber Alors ça fait très longtemps Que j'ai plus lu un livre De Bernard Werber J'en ai lu pas mal Quand j'étais plus jeune Bien que J'aimais moyennement Ses romans Alors attention Ses romans sont très très bons La question n'est pas du tout là C'est juste que c'est pas trop Mon style Mon style de lecture en fait Je Voilà J'ai un peu du mal Donc là J'avais envie de lire La boîte de Pandore Parce que ça parle des vies antérieures Et comme Je crois très très fort En vies antérieures Et que Voilà J'ai suivi des ateliers Etc Enfin sur les lives Facebook de Bernard Werber Bah j'avais envie De découvrir ce roman là Donc là Je l'ai commencé Je suis pas très loin Je dois être à Je sais pas 10% de lecture Donc vraiment C'est au tout début Bah pour le moment J'aime pas trop C'est Je me dis peut-être Qu'avec les années Je crois que ça fait bien 10 ans Que j'ai pas lu Bernard Werber Même peut-être plus Je me dis peut-être Qu'avec le temps Voilà mes goûts ont changé Donc peut-être que maintenant Je suis plus à même D'apprécier Un de ses romans Mais En tout cas Pour le moment De ce que je vois Voilà C'est toujours pas Ma tasse de thé Mais bon Je vais continuer On verra bien Je vous en reparlerai De toute façon Et puis sinon Par rapport au livre Que je suis en train de lire Donc un rapport Avec le développement personnel Ou la psychologie Je me suis lancée Dans celui-ci Donc c'est Je médite jour après jour Petit manuel pour vivre Livre en pleine conscience De Christophe André Donc voilà Je me suis procurée Il y a quelques jours En fait Sur Amazon J'ai fait une commande De quelques livres Ça faisait assez longtemps Que je n'avais pas commandé des livres D'ailleurs je ne vous montre jamais En fait Les livres que j'achète Je vais peut-être vous montrer En fait Ceux que j'ai acheté Là dernièrement C'est un livre Qui vous apprend A Enfin c'est pas que ça vous apprend A méditer Mais c'est Comment dire Enfin je ne suis pas Je ne suis pas très loin Je suis à la page 52 Mais ça vous explique Ce qu'est la pleine conscience Comment y accéder Et ça vous donne Des petites leçons En fait Donc je ne suis pas très très loin Mais je trouve que le livre Est très très beau Parce qu'en fait Vous avez des espèces de C'est pas vraiment des illustrations Je vais vous montrer Déjà Il est en couleur Donc vous avez des pages Qui sont colorées Avec des super jolies Petites citations Qui sont Je trouve assez Inspirantes Et puis vous avez Des espèces de dessins Comme ça Dans le livre Je trouve ça très joli Alors concrètement Ça ne sert à rien On est bien d'accord Mais je trouve ça Sympa Vous voyez vous avez aussi Parfois c'est écrit en couleur Comme ça Et c'est toujours dans les mêmes teintes En fait Une teinte un peu rouille Bleu marine Et donc du beige Et franchement Je trouve ça Je trouve ça beau C'est vraiment un joli livre La couverture même Elle est dans un espèce de papier Papier spécial Un peu épais C'est un joli livre en fait Un très joli livre Donc là voilà Je suis en train de le découvrir J'aime plutôt bien pour le moment C'est super inspirant Ça fait du bien de lire ça Moi c'est vrai que là Ça fait Attendez on est le 17 aujourd'hui Ouais Donc ça fait Ben 17 jours Parce que j'ai commencé le 1er août Ça fait 17 jours Que je me suis remis à la méditation Mais cette fois-ci Sérieusement Et surtout sans accompagnement Parce que j'avais déjà fait de la méditation L'an passé Mais en ayant un guide audio Et là en fait Je le fais sans rien Sans musique Sans voix Sans que dalle en fait Je fais ça juste Je me fous dehors Parce qu'on a la chance Qu'il fait beau Et donc le soir Quand il fait noir Je me mets dehors Et je médite dehors Et j'essaye de pratiquer justement La pleine conscience C'est pas facile Mais j'essaye Et donc du coup Ça complète Ça complète vachement bien Le fait que j'essaye de méditer maintenant Parce que Mais la méditation Il y a plein de bienfaits Et je veux vraiment Je pense que ça pourrait vraiment Me faire beaucoup de bien Par rapport à tout ce qui m'entoure Etc Ça peut même Je sais Relancer la créativité Ça aide à la créativité Donc tout ça vraiment me concerne Et j'ai vraiment envie de m'y mettre Donc là Donc on est 17 aujourd'hui Sur les 17 jours Il y a 3 jours Où j'ai pas fait de méditation Parce que je savais pas Voilà Parce que le soir J'étais pas disponible Donc du coup Il y a que 3 jours Où je l'ai pas fait Mais ça va J'arrive quand même à m'y tenir Et je suis assez contente Et donc ce livre là Ça m'aide bien Moi j'aime bien Vraiment Alors c'est vraiment très C'est plus axé spirituel Voilà ça c'est pas de la psychologie Mais c'est vraiment très spirituel Et franchement pour le moment J'ai besoin De quelque chose Qui me rattache à ma spiritualité Donc voilà Celui là pour l'instant Je l'aime beaucoup Donc voilà par rapport à cette vidéo Je crois que je vous montrerai Dans une prochaine vidéo Blabla Les livres que je me suis procuré récemment Parce que c'est ma vidéo Va être beaucoup trop longue Elle est déjà beaucoup trop longue Je le sais Je le vois au timer C'est beaucoup trop long Donc voilà Je vais vous laisser ici En tout cas pour cette vidéo Si Bah écoutez J'espère que cette petite vidéo Ou plutôt longue vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à la commenter À Voilà À me dire Comment vous vous sentez Vous pour le moment Est-ce que ça va Est-ce que vos vacances sont terminées Est-ce que vous êtes pressé Que le rythme de la vie reprenne Donc c'est à dire avec l'école Etc Dites-moi tout ça en commentaire N'hésitez pas non plus À liker la vidéo Si elle vous a plu Bien entendu Et moi je vous dis À très bientôt Pour de prochaines vidéos Bye